Musique Bienvenue au studio, donc l'émission d'Eart Supplion. Donc là je sais ce que vous vous dites, vous vous dites mais où est le présentateur de la semaine dernière ? Où est passé Rémi ? Alors il est vraiment désolé mais il n'a pas pu être là ce soir parce qu'il a attrapé le Covid. Et oui. Et l'une de nos chroniqueuses phares de ce soir aussi, ça a-t-il. Donc on leur passe un coucou. On leur dit qu'on est désolés également de ne pas pouvoir les avoir avec nous ce soir. Et ils vous embrassent également. Et du coup, moi je serai votre présentatrice du soir finalement. Je suis Maë et du coup je suis en deuxième année de direction artistique à Eart Supplion. Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez le concept de l'émission. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, il est bientôt disponible sur Youtube. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et en fait, le principe de cette émission, c'est que chaque semaine, on a de nouveaux chroniqueurs qui viennent de filières différentes de notre école pour avoir une vision d'ensemble, pour avoir quelque chose de très complet. Et du coup, je vais vous faire rencontrer finalement l'équipe d'aujourd'hui. Donc du coup, Laura, est-ce que tu vas bien ? Moi, je vais très bien parce que c'est ma première ici dans l'émission. Enfin, je suis trop contente. Pas trop stressée ? Si, mais on va faire... Non, ça ne se voit pas. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Pareil, je suis en deuxième année à Eart Supplion, en direction artistique aussi. Donc voilà, on se connaît déjà très bien. Parfait. Donc, on applaudit Laura. Elle a réussi. Et du coup, je vais passer à Alex. Alex, est-ce que tout va bien ? Oui, plutôt. Oui, t'es encore ? En détour. Mais oui, oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, je m'appelle Alexandre et je suis en Game Art deuxième année à Eart Supplion. Donc, on se connaît aussi très bien. Moi, c'est de plus ça, mais je les connais très bien aussi. Et je suis très contente d'être là ce soir. Eh bien, tant mieux, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes contente d'être avec nous ? Oui. Eh bien, parfait. Parce que moi aussi, j'ai très bien compagnie. En plus, pour ceux qui ont vu l'émission la semaine dernière, d'habitude, je suis chroniqueuse. Donc là, c'est un tout nouvel exercice pour moi. Mais je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi ce soir pour faire l'émission. Bien sûr, comme la semaine dernière, vous avez pu le voir avec Bibi, je n'appellerai pas Alexandre. Alexandre toute la soirée. Ce sera uniquement Alex pour des questions de praticité, en effet. Et donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le déroulement d'une émission classique, en fait, on a deux ou trois chroniques où on va vous expliquer plein de faits, d'actualités ou faire des recommandations. Et à la fin, on finira sur le petit jeu fun. Attention, c'est très important. Il est très fun. Je suis venue uniquement pour ça, moi. Uniquement pour le jeu. Alors là, je suis outré. Je quitte l'émission. C'est fini. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts à commencer ? Oui. Oui, c'est ready. Eh bien, on va commencer avec notre première chronique. Du coup, est-ce qu'on peut me lancer les recommandations des chroniqueurs ? Eh bien, c'est parti. Du coup, qu'est-ce que les recommandations des chroniqueurs ? Donc, les recommandations des chroniqueurs, c'est un moment où les chroniqueurs nous font part de leur découverte de la semaine, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils ont vu. Donc, ça peut être un clip, un film, un livre, tout ce qu'ils veulent. Et le but, c'est de nous faire adhérer à l'idée, d'aller regarder après l'émission ce que c'est. Donc, Alex, tu vas me parler de quelque chose. Je n'ai pas du tout compris en coulisses de quoi il s'agissait. Je vais être honnête. Pas du tout. Du coup, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Eh bien, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant, en 2017. Et il se nomme Eldred Senua Sacrifice. C'est très long. C'est très long, effectivement. Je note l'accent. Et en fait, c'est un jeu où vous allez incarner Senua, une guerrière picte qui va ramener l'âme de son mari en enfer. Ah oui ! Voilà. En gros. Et ce qui est très bien avec ce jeu, c'est pour ça que j'en parle ce soir, c'est qu'il va dans un sujet que très peu de jeux et très peu de médias vont parler, c'est les troubles mentaux. D'accord. En fait, notre personnage, il est psychotique. Et en fait, on va vraiment, comment dire, on ne va pas être spectateur de la maladie. On va avoir. On va l'incarner. On va l'incarner. Et c'est vraiment très intéressant et c'est presque déroutant. Et on a presque envie d'arrêter le jeu pendant qu'on y joue. Ok. Et c'est ça qui est le plus intéressant et c'est de voir à quel point Ninja Theory, ceux qui ont fait le jeu, ils ont vraiment été jusqu'au bout. Ils ont demandé, ils ont été voir des spécialistes, donc des psychiatres, des neurologues et même des gens qui sont touchés par la maladie pour vraiment être ancrés dans, vraiment comprendre ce que ça fait d'être touchés par la psychose. Et c'est, ils ont vraiment géré parce que il y a des voix qui sont autour de toi. Vraiment, ils avaient des micros. C'est vraiment très complet en fait. Oui, c'est ça. Ils avaient un micro au milieu d'une pièce et il y avait des gens qui se baladaient, et tu parlais et tu chuchotes presque de l'ASMR, mais très bien. De l'ASMR, mais qui du coup n'a pas cette fonction. L'ASMR, on va dire, entre les passages où ils te disent, oui, ils font que t'attaques. Non, va-t'en. Tu es incapable. Voilà. On va dire que, bon, le jeu te donne vraiment l'impression que tu ne veux pas continuer l'histoire parce que, vraiment, en plus, les Ninja Theory vous mettent dans une ambiance directe. C'est-à-dire qu'il vous dit, si vous mourrez trop, vous avez une mort permanente. Vous perdez tout. D'accord. Et du coup, comment se joue ce jeu ? C'est-à-dire que c'est quoi comme type de jeu ? Alors, c'est un type de jeu où vous explorez, on interagit avec des éléments du décor. On va avoir même des stèles un petit peu partout qui vont nous narrer la mythologie d'Ordic. Et c'est très intéressant d'apprendre tous ces... Et du coup, pour passer à chaque niveau, c'est quoi l'objectif, en fait, concrètement, du jeu pour ramener l'âme de ton mari en enfer ? Comment fait-on, Alex ? Dis-nous tout. Vous allez devoir combattre des Nordiques difformes. Parce que, du coup... Ok. Ça me fait rêver. Il faut savoir que... Ça inquiète. Les gens qui sont touchés par la psychose, malheureusement, ils ne font pas le fait du faux. La réalité peut devenir la fiction et la fiction, la réalité. D'accord. Donc, ces hommes que vous allez combattre tout le long, potentiellement, vous, vous savez que c'est faux. Mais on vous dit... Méfie-toi parce qu'ils attaquent quand même. Voilà. Et vous allez combattre, du coup, des Nordiques difformes, des bosses. Et ça, ça va être tout le temps, tout le temps. Ouais. Là, on voit quelques images, là, à l'écran. C'est très bien réalisé, mais c'est pas rassurant. Ça ne met pas en confiance. Et là, en plus, ce que vous avez à l'écran, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de Hellblade ce soir. C'est qu'en fait, c'est le 2 qui a été annoncé il y a quelques années aussi, en 2019, lors des Game Awards. Ah ouais, ça. Et là, vous avez vraiment les images du 2, qui sont juste éblouissantes. C'est vraiment magnifique. Je vois quelqu'un qui demande sur quoi ça se joue. Alors, ça se joue sur toutes les plateformes. Donc, PC, console, toutes. Vraiment, même Switch. Il est sorti sur Switch. Donc, vraiment, vous pouvez aller-y. On est unanime pour dire que les visuels sont incroyables. Ah oui, non. En vrai, je regardais un film depuis tout à l'heure. Du coup, le 2 est complètement réalisé sur Unreal Engine 5. On aura l'occasion d'en reparler peut-être tout à l'heure. Ouais, plutôt. Et en fait, Unreal 5, c'est juste tout. Toutes les possibilités qu'on va avoir avec. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle aussi en ce moment. Parce qu'Unreal 5 est en train de vraiment se montrer petit à petit. On voit toutes les possibilités qu'on va avoir dans le futur. Et vraiment, on a l'impression de voir. Enfin, c'est même plus un jeu, en fait. En fait, c'est vraiment magnifique. Enfin, moi, en termes de visuel, de jeu vidéo, je vous avoue que les compétences s'arrêtent à la contemplation. Je ne vois pas que tu parles. Mais je pense que Laura peut en témoigner. Pour des gens qui n'ont pas les connaissances, déjà, c'est incroyable. Enfin, visuellement, ça te donne envie. Même quand vous avez les connaissances, en fait, c'est dingue. Parce qu'on a vraiment franchi un cap. C'est même plus... On est en train de créer un jeu. On est en train de recréer une réalité. Mais dans un jeu, ça n'a aucun sens. Regardez les expressions du visage de Senua. De voir, même rien que les vêtements. On ne s'en rend pas compte. Mais de faire des vêtements. C'est très difficile. C'est quelque chose. OK. Donc, on note. Si vous réalisez des vêtements au gameplay. Mais juste, les mouvements, c'est fou. Il y a des gens qui sont intéressés au niveau du budget. Est-ce que c'est un jeu qui est disponible gratuitement ? Est-ce que tu télécharges de l'argent ? Je ne sais pas du tout les prix en ce moment de Hellblade 1. Mais je ne pense pas qu'il soit excessivement cher. Surtout que ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti. Et sinon, pour ceux, je crois qu'il est dans le Game Pass. Ceux qui ont le Game Pass. Voilà. Je crois qu'il y est. Vu que Ninja Theory a été racheté par Microsoft. Donc, voilà. Du coup, Laura, ma question, c'est... Est-ce que tu vas aller jouer à ce jeu ? Est-ce qu'après, tu iras jouer à ce jeu ? Alors, honnêtement, je ne pense pas. Mais j'aimerais... Franchement, si j'étais une gameuse, j'irais direct. Vraiment. Mais je pense déjà d'une manque de temps. Je n'ai pas... Dans mon planning, je n'ai pas la place pour ça. Mais en vrai, il a l'air super chouette. Et pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Mais franchement, je comprends qu'ils puissent passer des heures dessus. Parce que je ne sais pas vous. Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans un jeu vidéo ? Est-ce que ça va être les graphiques ? Est-ce que ça va être la manière dont on y joue ? L'histoire ? Est-ce que vous avez un intérêt ? Spécifique dans le jeu vidéo. Perso, comme je disais, j'y joue très peu. Mais par contre, je pense que moi, ce serait l'alliance vraiment visuelle. Et j'ai une histoire. Vraiment, le fait qu'il y ait un fil conducteur, etc. Je pense que c'est ce que je trouve le plus important. Est-ce que toi, Alex, tu as un regard différent ? Vu que tu es créateur de jeux vidéo, est-ce que tu vas avoir peut-être un oeil un peu plus exigeant sur les graphiques ? Alors, il faut savoir que les graphiques, forcément, ça va me prendre beaucoup de temps à regarder. Parce que c'est vrai que pour la plupart des jeux, je m'arrête sur toutes les textures, voir comment ils ont fait, voir toutes les modélisations. Il n'y a plus aucun plaisir pour Alex. Je suis à Overwatch. Les gens me détestent parce que je m'arrête en plein milieu d'un combat. Et vraiment, d'un coup, je me mets à regarder des textures. Donc, oui, l'histoire me parle beaucoup et c'est ça qui me donne envie de jouer à un jeu. Donc, là, en plus d'avoir un thème qui est très peu souligné, c'est très intéressant. Mais le graphisme, il y a énormément de su pour apprendre comment ils ont fait. Oui. Tu te tiens, disons, à jour sur ce qui se fait pour après mieux l'appliquer. Voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas le niveau. Pour l'instant, je n'ai pas le niveau. Mais tu l'auras. Tu l'auras. J'espère. Et du coup, quelle importance tu donnes à l'histoire dans un jeu vidéo ? Est-ce que c'est un truc qui va faire que tu vas choisir un jeu plutôt qu'un autre, en fait ? Et dans le chat, vous pouvez répondre à mes questions aussi, si vous voulez. Votre avis nous intéresse. Oui. Clairement, je pense que c'est plus ça. Parce que, pour le coup, dans Hellblade, on va dire que le gameplay, c'est forcément un truc qui est mis très en avant parce que ce n'est pas très original. On est vraiment sur un jeu, operation, combat. D'accord. Mais là, vraiment, d'avoir une histoire, de nous plonger dans un univers qui est inconnu pour la plupart des gens et d'incarner cette chose, c'est quelque chose. Oui. Et du coup, toi, tu as joué à ce jeu. Tu l'as testé. Oui. Où est-ce que tu en es en termes de niveau, de l'histoire ? Tu l'as fini ? Je l'ai totalement fini. Ok. Est-ce que tu l'as fini vite, en une soirée, une semaine ? Il faut savoir que je l'ai commencé une première fois avec mon père et pendant deux ans, je ne l'ai pas retouché. Ah non ! Pourquoi ? Parce que j'avais commencé et psychologiquement, je ne me sentais pas prêt à le faire. Oui, ça faisait trop... Trop angoissant, peut-être. C'est... Oui. Les voix, mine de rien, c'est très pesant. Vraiment, vous n'avez pas le son, là, actuellement, des vidéos. C'est très difficile. Il est vraiment... Vous avez des voix qui vous chutent à longueur de temps. Franchement, je me suis devenu complètement fou à la fin. Je pense que j'entendais des voix. Alex dans son lit. Alex dans les couloirs de sa maison. Oh, mon Dieu ! Qui veut parler ? Je vois dans le chat qu'on me dit que ce qui revient, c'est l'histoire, le graphisme et puis aussi, du coup, finalement, la facilité à aborder le jeu parce que si, comme moi, vous ne jouez pas du tout aux jeux vidéo en temps normal, le fait que l'interface soit claire, que tu arrives à comprendre tout de suite ce que tu dois faire, ça doit pas mal aider à accrocher au jeu. Et bien, du coup, merci beaucoup, Alex, pour cette recommandation. On vous invite tous à aller tester ce jeu. Et tout de suite, on va passer à la recommandation de Laura. Laura, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Alors, nous, on va complètement changer de sujet. Ah bah oui ! Pas tout de suite la même partie. Non, là, je vais vous présenter un street artist. Voilà. Et quel est son nom, s'il te plaît ? Ah, je vais pas... Si, je vais le dire tout de suite. Si, je vais le dire tout de suite. C'est MMM. Donc, je pense que là, avec le nom, il y a déjà beaucoup de personnes qui vont savoir de qui je parle. Clairement, si vous habitez à Lyon, je pense que vous voyez très vite de quel artiste. Je tiens à préciser que notre artiste est lyonnais. Voilà. Donc, ça nous fait très plaisir. Et où est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors, c'est-à-dire voir ses travaux. Ouais. Où est-ce qu'on peut observer ses travaux ? Déjà, on peut le retrouver sur Instagram parce que je vois que sa page Insta prend de plus en plus de followers et je trouve ça trop cool parce que vraiment, j'adore son travail. Mais de manière générale, pour ceux à qui le nom ne dit rien, je suis sûre que vous êtes passés forcément à côté d'une de ses créations parce qu'on en retrouve partout, par terre, à Lyon. Surtout les trottoirs. Mais même maintenant, il y fait dans beaucoup d'autres villes, les mêmes pays. Du coup, ouais, c'est un street artiste qui s'observe si on aime bien vadrouiller, si on aime bien marcher dans Lyon. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que du coup, je n'en ai toujours pas dit. Eh bien, en fait, il fait ce qu'il appelle parce que c'est lui qui a inventé le nom. C'est le premier à l'avoir nommé. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur son site. Donc, s'il ment... S'il ment, et même on vous voit ! Il fait ce qu'on appelle du flacking. Qu'est-ce que le flacking ? Eh bien, il appelle ça les pansements des trottoirs. Et je trouvais ça bien, joliment dit. Ou alors, on peut appeler ça l'art de reboucher les trous, mais je trouvais ça moins sexy. Oui, c'est plus sexy. Il a gardé les pansements du trottoir. Et du coup, lui, il est ce qu'il est, il est ce qu'il appelle, pardon, raccommodeur de bitume, poète de trottoir ou chirurgien du macadam. Je trouve ça très joliment dit. Disons que c'est très joliment dit. Franchement, il y a la poésie dans le titre déjà. Ah, c'est l'artiste. Oui, voilà. Et voilà. Donc, en fait, mon travail, ça ressemble à ça. On l'a à l'image. On l'a à l'image. Et je trouve ça trop joli. En fait, je ne sais pas vous, mais en fait, ce qui me marque le plus, c'est le contraste entre les codes de la rue qui sont très bruts de base. Et là, ça ramène un côté très raffiné. La mosaïque, ça rappelle un peu l'Antiquité, etc. Les nuances de couleurs, je trouve ça très intéressant. Puis du coup, c'est super intéressant parce qu'en fait, on dirait littéralement que là où le trottoir se fiche, on voit la vraie image du trottoir, on voit en fait ce qu'il y a en dessous. Alors qu'en fait, pas du tout, ça a été rajouté après. C'est super beau. Ça émerge du trottoir et même l'idée de base de se servir d'un défaut naturel ou non de la rue et de s'en servir ou ça incroyable. Vous en avez déjà vu ? La question, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Alex, tu connais finalement ? Alors moi, je ne connaissais pas le nom de l'artiste mais effectivement, j'en croisais beaucoup le matin et c'est vrai que sur le moment, c'est que ça. Mais quelqu'un a eu la brillante idée de réparer les trottoirs. Mais en plus, vraiment, c'est ce que tu disais Laura, c'est juste magnifique. C'est plus juste un trottoir cabossé ou quoi que ce soit. T'es sûre que là, quand on marche dans la rue sur un trottoir brut, neutre, fade, quand on passe à côté, au moins, on regarde parce que ça attire le regard. Oui, puis en fait, mine de rien, ça fait que la rue devient une gigantesque galerie d'art et du coup, ça t'amène à plus regarder autour de toi parce que je sais qu'en tant que professionnel de l'art, on va être amené à beaucoup apprendre à regarder autour de nous, à prendre perpétuellement des notes mentales, à se dire ça, j'ai trouvé ça joli, ça m'a inspirée pour telle ou telle chose. Mais en fait, des fois, c'est vrai que tu oublies de regarder, même le sol, de regarder les murs autour de toi. On a tellement tendance à regarder nos pieds qu'on sera obligé de les voir. C'est vrai. Mais en plus, tout à l'heure, je disais que ça avait un côté très raffiné mais au début, la première chose que je me suis dit, j'ai trouvé que c'était comique. Vraiment, je me suis dit mais qui va mettre du carrelage dans le trottoir ? Et en fait, je me suis mis à faire une collection personnelle de photos. C'est-à-dire que j'en ai aussi. J'ai un album, mes premiers devis, j'ai un album dans mon ordi où il n'y a que des photos lui puis après, j'ai découvert son compte Instagram donc j'ai abandonné. Mais je prenais vraiment en photo à tel point que mes amis m'envoient des photos quand il y en a un nouveau et que après, je demande l'adresse pour y aller. Et je sais que Rémi, notre présentateur, notre feu présentateur, en a un juste en bas de chez lui. Je le jalouse. On en a un aussi. Eh bien, je vous jalouse. Je vais quitter Craponne et je vais venir à Bittal. Eh bien, quitte Craponne. On t'attend. Non, mais en fait, c'est vraiment un artiste qui est super intéressant et puis il a vraiment une philosophie qui est très particulière à son travail. Il a même créé un art. Je ne savais pas, encore une fois, mais même si vous mentez, nous le saurons. Mais voilà, en fait, c'est super intéressant puis ça t'amène à vraiment regarder autour de toi. Il y a vraiment une autre manière de créer, de voir les choses finalement. Mais carrément. Je vous invite à aller voir son site qui, je trouve, est du coup très bien écrit et son compte Instagram, bien évidemment. Et du coup, est-ce que vous avez obtenu les réponses à vos... Enfin, du coup, toi Alex, tu ne savais pas, mais est-ce que Laura, comment tu as su de quel artiste il s'agissait ? Tu as vraiment fait des recherches de ton côté ? Premier degré, je ne sais plus comment j'ai trouvé. Parce que je sais qu'on le met souvent dans nos exposés parce qu'on adore parler du street art. Je crois qu'on a une légère passion, nous. Non, je ne vois pas de quoi il parle. Je le renie. Et à chaque fois, on en parle. Mais je ne sais même plus à quel moment j'ai découvert son vrai nom. Parce que de base, j'appelais juste le mec qui faisait des carrelages au sol. Moi, il faut savoir que je suis arrivée à Lyon et mon père qui est lyonnais depuis sa naissance m'a dit « Je ne sais pas. C'est un artiste lyonnais. Personne ne sait vraiment. » J'ai vraiment dû faire des recherches sur Internet parce qu'au départ, tu tapes carrelage sur un trottoir. Il ne voit pas tout de suite de quoi tu parles, mais il est super connu. Il est dans plusieurs villes. Il se déplace en France. J'ai vu qu'il y avait des petits utilisateurs qui l'étaient sur Paris. J'ai vu qu'il y en avait un autre qui faisait ça mais je pense qu'il est étranger. Je ne me suis pas vraiment renseigné mais il fait ça avec des Legos mais dans les murs. C'est génial. Oui, des Legos. Il fait des mini scènes de vie. Est-ce que dans le chat, vous avez le nom de cette personne qui réalise à peu près la même chose avec des Legos ? Moi, je l'ai vu passer sur le TikTok. Ça serait cool de savoir parce que ça doit être bien. Franchement, si quelqu'un a le nom, Il fait des grosses scènes dans des murs entiers. C'est vraiment génial. C'est cool. Vraiment, merci beaucoup Laura pour cette découverte. Nous allons passer à notre chronique suivante. Je sais que vous l'adorez. La semaine dernière, elle vous a fait beaucoup rire. C'est parti pour la chronique de la roue. On vous balance notre merveilleux générique. Allez. Téléjeux vidéo ! Alors, pour ceux qui n'ont pas le principe de cette chronique vu qu'on nous a gentiment tourné la roue en régie, en fait, qu'est-ce que c'est la chronique de la roue ? En fait, c'est une roue où il y a les quatre grandes filières de l'Hertup et où chaque semaine, on vous présente un métier sur lequel l'une d'entre elles permet de déboucher. Donc, en fait, c'est super intéressant pour nous parce que déjà, moi, je vous avoue que je m'en sers un petit peu pour faire ma liste de potentielles orientations et aussi parce que du coup, ça vous explique quels sont les métiers créatifs et comment ils s'organisent, etc. Donc, aujourd'hui, on est tombé sur les jeux vidéo et c'est très marrant parce qu'on a Alex qui est en game, finalement. C'est pas du tout prévu. C'est une continence. Ils se font bien parce que nous aussi, on est trop experts. En effet, par contre, avec Laura, on va avoir un peu plus de mal à suivre mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct et du coup, le métier qu'on va voir aujourd'hui en jeu vidéo, c'est l'environnement artiste. Vous excuserez mon accent qui est à terre mais voilà. Du coup, l'environnement artiste, moi, j'ai fait pas mal de recherches dessus. Donc, Alex, attention, je te fais une petite présentation d'après ce qu'on peut trouver sur Internet, sur lui, tu me diras, tu m'arrêtes, tu me dis non, stop, ce n'est pas ça. N'hésite pas. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui va du coup gérer l'ensemble de la réalisation d'un décor de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il va être amené à faire de la modélisation 3D, donc tout ce qui va être décor, accessoires. Il me semble même qu'il y a dans ces... Il y a des bâtiments aussi. Et en fait, il va faire en sorte que tout ça respecte une direction artistique, c'est-à-dire des couleurs, qu'il y a un ensemble qui soit cohérent. Mais il va aussi devoir faire en sorte que son décor raconte une histoire. C'est-à-dire que les concepteurs du jeu vont choisir un principe, c'est-à-dire que ça va être un jeu d'horreur, par exemple, un jeu assez rigolo, un jeu assez triste. Et il va falloir que le décor colle à l'ambiance et pose tout de suite les bases du jeu. Et du coup, c'est lui qui va veiller à ça. Et du coup, il est amené à discuter avec énormément de personnes dans l'équipe du jeu vidéo pour pouvoir respecter toutes les contraintes qui lui sont imposées. Et du coup, c'est quelqu'un qui passe son temps à optimiser sa manière de travailler pour être le plus rapide possible, pour toujours être dans les délais. Et j'ai même vu qu'il devait faire une veille technologique et artistique. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, qu'est-ce qu'une veille technologique et artistique ? En fait, c'est le fait de toujours se mettre à jour sur ce qui est fait en matière de logiciel, en matière de jeux vidéo aussi, tout ce qui va être fait en termes de graphisme et du coup, de l'appliquer pour toujours être à la page finalement et toujours être les premiers finalement dans sa catégorie. Et du coup, Alex, t'as résumé ce métier ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des parts d'ombre ? Non, t'as plutôt bien résumé parce qu'effectivement le concept artiste, le concept artiste, non, parce que c'est juste que j'ai vu quelque chose dans le chat et je reviendrai dessus après. En gros, oui, l'environnement artiste, il va communiquer beaucoup parce que c'est lui qui va devoir presque orchestrer un petit peu la 3D, comment va être fait, la composition de la scène, la lumière. Il va voir énormément de choses en fin de compte parce qu'il va communiquer avec les concepts artistes. Donc non, ce n'est pas la même chose. Les concepts artistes, il va avoir l'idée de base et lui donner vie mais par dessin. L'environnement artiste va prendre ça et le retranscrire, mais là, cette fois-ci, en 3D avec son équipe. Lui, il va modéliser aussi, il va faire donc le décor, il va faire des props, donc c'est les éléments qui vont ornementer le décor et tout ça avec ses petites mains. Donc, il va être en lien avec le directeur artistique. Du coup, notre filière qui lui va plus décider de tout ce qui est couleur, de tout ce qui est direction graphique, sur quoi on va s'orienter globalement. C'est ça. Et il va avoir aussi les directeurs artistiques, concept artist, level designer, donc celui qui crée les niveaux pour que ça soit le plus intéressant pour le joueur, sinon on aurait des niveaux tout plats et sans âme. Très important. Oui, très important. Level designer, on ne se rend pas forcément compte en tant que joueur si on ne connaît pas vraiment le domaine du jeu vidéo, mais un level designer, il te refait un jeu. D'accord. Vraiment. Et du coup, Laura, est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de ce métier ? Toi qui t'y connais en jeu vidéo. Je sais qu'il y a des gens dans le chat qui vont me juger parce que j'y connais rien, je le sais. Là, j'ai l'impression que tu as plutôt des amis au contraire parce que dans le chat, moi, on me dit plutôt qu'on n'y connaît rien donc on aime bien ce débriefing finalement. Donc du coup, Laura ? Et du coup, non, pas tant que ça, mais j'écoute avec attention parce que vraiment, j'aime apprendre. Apprends-moi. Je te rejouer. Voilà. Et ben, Alex va être notre professeur à tous ce soir. Alex, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Parce que toi qui es en jeu vidéo, est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire plus tard ? Quelque chose qui a vraiment ton attention finalement ? À vrai dire, j'ai pensé à beaucoup de choses quand je suis arrivé à IART. Et c'est vrai qu'environnement d'artiste, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément par le fait qu'il doit communiquer beaucoup et qu'il n'y a pas que ce sens technique, même si elle est quand même très importante, mine de rien. Mais il y a quand même ce côté social à aller communiquer, aller comprendre les autres, leur travail, se mettre à la place des autres et devoir toucher énormément de choses. Mine de rien, c'est quelque chose où je pense que c'est un métier où toute ta vie... Après, on est quand même dans des métiers où on va prendre toute notre vie, mais celui-là, encore plus, je dirais... En tout cas, ça, c'est mon avis personnel parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que... C'est un métier qui m'intéresse énormément actuellement. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Et j'ai vu qu'il fallait avoir certains prérequis que tu apprends forcément par le biais de l'artiste, bien sûr. Mais est-ce que c'est vrai qu'il faut être extrêmement rigoureux, qu'il faut avoir même la précision d'un script quelques fois parce que comme on est amené à communiquer avec énormément de personnes, si on se perd, tout est fichu, la cohérence du jeu part en vrille du coup. Au niveau environnement, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même être hyper rigoureux parce que, mine de rien, tu vas avoir énormément de monde. Après, tu auras toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi, donc le directeur. tu vas avoir aussi le chef de projet, le gestionnaire de projet. Il y a quand même énormément de monde qui va être encore au-dessus de toi, donc oui, il faut être rigoureux, il faut savoir où on va. Oui, en fait, tu t'es amené à beaucoup linky, donc il faut avoir une bonne mémoire, il faut être attentif à tout ce que tu fais. C'est surtout que, oui, il y a des gens qui vont compter sur toi parce que, mine de rien, l'environnement artiste, il va quand même avoir les autres 3D artistes qui, du coup, restent sur des props, les éléments du décor et tout ça. Mais lui, il va quand même un petit peu les gérer, mine de rien, à leur dire là, je ne suis pas sûr. Mais il y aura toujours quelqu'un qui sera au-dessus pour vraiment être sûr que la direction est bonne. D'accord. Et du coup, j'ai vu aussi qu'il fallait être très créatif, qu'il fallait avoir un style graphique marqué et que, du coup, il fallait savoir s'imprégner de tout ce que va nous donner le concepteur du jeu, c'est-à-dire qu'il va nous dire c'est un jeu d'horreur, il faut vraiment qu'on ait tout de suite les codes du jeu d'horreur quand on rentre dans le jeu, comme on a pu le voir tout à l'heure avec ce jeu qui m'a mis très mal à l'aise que, en fait, tout de suite, on soit dans un climat et que, du coup, avant même que le jeu ait commencé, finalement, le décor parle de lui-même, en fait. En fait, clairement, il doit faire retranscrire l'émotion que le jeu doit faire ressentir. Il n'y a pas de... Si c'est un jeu d'horreur, si d'un coup, il y a un truc tout mignon qui déboule sur l'écran, le joueur, il va être... À moins que ça soit le but du jeu. Justifié. Ça soit justifié. Et qu'en fait, ce truc tout mignon soit horrible, en réalité. Parce que, d'un coup, ça cache un monstre. Et voilà ! Mais non, il faut qu'il... L'environnement d'artiste, il va falloir qu'il sache énormément... Il va avoir des références, il va falloir qu'il en ait. Que ça soit dans le jeu vidéo, mais dans tous les arts. La peinture, ça... Vraiment, il faut être curieux de tout. Et c'est très important. J'ai vu qu'il y a une petite contrainte à son métier. Et je demande confirmation du coup à notre expert. Désolée Laura, ce n'est toujours pas toi. Non. Mais du coup... Extrêmement déçue. Mince. Bah, voilà. Si quelqu'un veut consoler Laura. Mais du coup, il est dit qu'il faut qu'il ait un grand sens de l'adaptation, notamment en termes de deadline. Donc la deadline, le moment, il doit rendre son projet. Parce qu'à tout moment, on peut lui dire ce niveau-là, il ne va pas, le décor ne va pas, recommence, on refait le style, on refait les détails, on refait tout. Est-ce que tu penses que ce sens de l'adaptation, ça s'acquiert avec le temps ou c'est quelque chose qu'il faut avoir naturellement d'être assez flexible comme personne ? Alors, naturellement, c'est compliqué de l'avoir. Parce que quand tu n'es pas contraint ou que tu ne l'as pas fait face à cette situation, tu ne peux pas t'imaginer. Parce que vraiment, quand on te dit non, en fait, ce n'est pas bien ce que tu as fait, tu me recommences ça. Après, tu ne le dis pas forcément comme ça. Mais c'est vrai que oui, ça fait bizarre parce qu'on remet en question tout ton boulot. Mais oui, ça s'acquiert. Par exemple, à Yarsup, il faut vraiment ne pas se dire non, mais c'est parfait ce que j'ai fait. Non. De toute façon, on est dans des métiers où ça ne sera jamais parfait. C'est toujours possible d'augmenter la qualité. Et puis, c'est important de se remettre en cause. D'où le fait de faire une vie artistique et technologique finalement. Le fait de rester à la page. Parce que si tu penses que tu n'as plus à prendre, c'est que tu es dans l'erreur. Parce qu'il faut que tu continues tout le temps à emmagasiner des informations. Oui. Et je dirais même que l'adaptation, elle doit aller même jusqu'aux gens que tu as avec toi dans ton équipe. Parce que si par exemple, tu as quelqu'un qui arrive le matin et qui est hyper triste ou quoi que ce soit qui lui est arrivé quelque chose, même si c'est en dehors de son boulot, forcément qu'aujourd'hui, il ne te donnera pas forcément des choses magnifiques ou quoi que ce soit. Parce qu'actuellement, son état ne lui permet pas de le faire. Et tout ça, il faut être en connaissance de cause. Parce que si cette personne, tu sais qu'aujourd'hui, elle ne fera pas forcément ce qu'il faut, peut-être lui donner autre chose. Et c'est s'adapter. Alors là, je pense que je m'égare un peu en disant ça. Parce que je pense que c'est aussi le boulot plus d'un gestionnaire de projet. Donc ça serait un associate producer ou d'un produceur. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais oui, c'est quand même important de connaître l'équipe avec laquelle on travaille. Et du coup, finalement, c'est quelqu'un qui est autant dans la communication, dans l'échange en permanence que dans la création. Tout à fait. Et du coup, une bonne culture de l'image et du jeu vidéo, forcément, ça, c'est obligatoire. J'ai envie de vous dire si vous voulez travailler dans le game design ou le game art, c'est super important. C'est l'élément de base de se tenir informé. Est-ce que Laura, au vu de toutes les choses qu'il faut acquérir, est-ce que toi, c'est un truc qui pourrait t'intéresser ? Et puis même, j'ai fait une définition du métier. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Intéressée ? Sachant que je suis en DA, moi, j'ai déjà trouvé ma filière. Mais par contre, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre nos deux métiers. C'est que là, tout ce qu'il a dit avec l'éveil, de toujours se tenir à la page, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans notre filière. Donc en soi, je ne sais pas si je m'y verrais, mais par contre, j'arrive à avoir cette connexion avec mon métier. En fait, je comprends les enjeux de tout ce qu'il y a derrière. D'accord. Et du coup, dans quelle mesure ? Parce que moi, j'ai regardé un petit peu au niveau d'Irtsupplion, forcément, vu que c'est mon école et que je l'adore. En plus, c'est totalement sincère pour le coup. Ce n'est pas très objectif, mais je suis fan. Je dois l'avouer. La fan girl. Totalement. Et du coup, j'ai regardé au niveau d'Irtsupplion, quels cours vont plutôt t'aider à te lancer dans cette voie, toi qui es en game ? Est-ce que ça va plus être du concept art finalement ? Est-ce que ça va être plus de la modélisation 3D ? Qu'est-ce qui va finalement te donner les outils pour y arriver ? J'ai vu qu'il fallait absolument faire de l'anglais. Ça, je le sais. Ça, je l'ai noté parce que du coup, tu es amené à travailler avec des personnes étrangères. C'est normal. En fait, clairement, peu importe que ce soit environnement d'artiste ou tous les métiers du genre de jeu vidéo anglais et juste primordial, tu vas être amené forcément à bosser avec des gens qui viennent d'autres horizons. Mais ce qui est le... Au niveau des cours, je vais te répondre tous les cours qui sont importants parce qu'en fait, dans chaque cours, tu vas apprendre énormément de choses. En 3D, tu vas apprendre la 3D donc forcément, c'est ce qu'il te faut pour faire de la 3D. Logique. Jusqu'à là, ça va. Mais par exemple, on a du concept art et en fait, ça apprend énormément pour la composition de l'image et mine de rien, pour faire des bons décors, la composition est juste primordiale. Pareil, on a des cours de gestion de production. C'est hyper important pour savoir comment on gère une équipe, si on est amené à gérer l'équipe. Si on est amené à devoir utiliser des logiciels parce qu'on va être amené à utiliser des logiciels de moteur de jeu, donc Unreal ou Unity, qu'on en parlait tout à l'heure. En fait, on a des cours là-dessus. Donc oui, intégrer des éléments du décor dans un moteur de jeu, oui, c'est juste important. et tous les cours sont formateurs pour ce métier. Je vois. J'avais juste une question pour Alex. Tu parlais de gérer une équipe. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. Mais toi, c'est quelque chose qui te plaît de gérer les jambes comme ça ? Je pense que oui. En vrai... Attends, je vais juste préciser la question de Laura parce que du coup, j'allais juste la tourner différemment. Est-ce que ce qui te plaît, c'est le fait de diriger l'équipe ou est-ce que c'est le fait de communiquer avec l'équipe ? Parce que c'est deux choses totalement différentes finalement. Encore aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce que je préfère. J'aime bien les deux. Je me force à faire les deux parce que c'est très formateur en fait. Même si je ne serais pas amené à faire ça peut-être dans ma vie après, de savoir que j'ai dû gérer un petit groupe de ma classe voire ma classe pour un projet, c'est hyper cool. Vraiment, c'est d'avoir cet accomplissement à la fin d'un projet, même si potentiellement à la fin, il a un peu cafouillé ou quoi que ce soit. Il y a quand même quelque chose de savoir que un projet est arrivé à sa fin. C'est bizarre, dit comme ça. Mais à son bout, c'est très... très cool. Et oui, gérer une équipe, ça me plairait beaucoup quand même. Ça ne te fait pas peur ? Si. Ce n'est pas parce que ça me terrifie que je n'ai pas envie de la faire. C'est une belle mentalité. Moi, la peur, j'abandonne dès que j'ai peur. Non, je rigole. Non, 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 mais bien sûr. Mais en vrai, c'est que moi, je me suis souvent posé la question de est-ce que tu serais capable de gérer une équipe ? Et honnêtement, je pense que je n'aurais pas la patience. Et puis, je ne suis pas diplomate avec les gens, je pense. Oui. Au bout d'un moment, donc... Il faut s'armer de patience, effectivement, parce qu'à tout moment, tu peux avoir quelqu'un qui te dit « Ah ben mince, aujourd'hui, je n'ai pas pu du tout bosser ou quoi que ce soit. » Et là, tu fais « Mince ! » Bon, ça met tout le truc dans le caca. Ce n'est pas grave. En fait, c'est ce moment-là où la diplomatie prend dessus et tu te dis « Il faut que je lui fasse comprendre, mais gentiment, que là, il faut qu'il rattrape son erreur, que du coup, ce n'était pas quelque chose à faire et qu'il faut qu'il continue. » Puis même, du coup, si tu es amené à recommencer souvent et tu as amélioré, je suppose qu'il y a toujours ce moment où tu dois lui dire « Ça ne colle pas, du coup. » Et du coup, il faut recommencer. Ça ne fait pas plaisir de devoir dire ça, « Ah, là, il y a une erreur. » Mais il ne faut pas oublier non plus de dire « Quand ça va. » Parce que ça, c'est primordial, en fait. Quand quelqu'un, quand tu as une équipe où à longueur de journée, tu leur dis « Non, en fait, ça ne va pas. Non, c'est nul. » Et qu'au bout du compte, ils vont tous se dire « En fait, tout ce que je fais, je ne fais que du caca. » Je vais rester sur ce mot. C'est parfait. Reste le fort. Alors que c'est faux. Ils vont réussir à faire des choses bien et c'est juste que des fois, on oublie de leur dire. Eh bien, justement, parlons de réalisation parce qu'on m'a donné le nom de quelques logiciels. Bien sûr, j'ai tout compris encore une fois. Je suis une présentatrice qui aime s'informer et du coup, je vais te la citer par groupe de trois parce qu'il y en a beaucoup. Alors du coup, on m'a parlé de Maya, 3DS Match. Max. Oula, tu me dis si je fais des erreurs parce que là, à tout moment, toute la communauté de Twitch vient d'insulper. Et ZBrush, ZBrush. C'est ça. Alors en gros, pour 3DS Max et Maya, on va rester sur le même domaine. Donc on va vraiment faire de la modélisation à partir de cubes et devoir vraiment tout moduler tranquillement. Et ça prend beaucoup de temps mais c'est très cool. Je vous conseille de le faire d'ailleurs. Si vous n'avez pas 3DS Max, prenez Blender, c'est gratuit. Mais, vous pouvez n'aider. On nous dit en rigide de ne pas prendre le logiciel. On retient les deux propositions. Non, mais c'est juste que Blender est gratuit donc pour ceux qui veulent tester, vraiment, tester. Du coup, c'est peut-être une bonne astuce pour ceux qui n'ont pas intégré une école d'art et qui veulent un petit peu toucher au logiciel. C'est gratuit et du coup, il y a un accès plus facile. C'est ce que pendant les salons, pendant les portes ouvertes, c'est souvent ce que je propose aux personnes qui veulent tester de la 3D mais qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un logiciel à 200 euros et quelques. Pour tester, en fait. Juste pour tester. Donc, oui, Blender, même si c'est... Je pense que Blender est plus facile à prendre en main quand tu n'as pas fait de logiciel 3D avant. Et c'est là où le problème, c'est que nous, on a été amenés à faire Blender mais après avoir été à faire les deux autres et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Mais oui, donc Maya et 3DS Max, c'est surtout de la modélisation. On peut faire énormément de choses avec ces deux logiciels-là. D'accord. Eh bien, j'avais une question parce que j'ai aussi... Alors, attention ! J'ai vu dans le chat que ça se moquait et j'en appris très peu. Mais du coup, on a aussi Substance Designer et Painter. On a Unity et Unreal. Donc, est-ce qu'il y a un de ces trois logiciels qui est ta préférence et est-ce que tu peux nous parler de ce qu'ils font ? Alors, pour Substance, en fait, le problème, c'est que aussi, c'est beaucoup de logiciels complètement différents parce que du coup, on avait Substance, on est plus vers de la texture pour que ça donne vie à nos 3D parce que c'est vrai que juste des petits 3D, des petits blocs et tout, c'est très joli. Mais sans la texture, c'est pas beau. C'est simplement... À la définition, on fait des annonces catastrophiques sur ce plateau. Mais du coup, vous pouvez faire vos textures avec Photoshop mais vous pouvez le faire avec Substance qui est beaucoup plus simple aussi parce que vous voyez directement votre 3D et faire vos textures directement sur la 3D, mine de rien, ça vous facilite la tâche. et ça vous donne, ça vous fait des choses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus visuelles. Et ouais, Substance, ça reste du coup de la texture contrairement à Unity et Unreal qui eux sont des moteurs de jeu. Donc là où on va faire tout le jeu, toute la conception va être faite dessus. Donc oui, en plus, il y a quand même des différences entre Unity et Unreal mais très peu. Ça reste vraiment deux gros, les deux principaux moteurs de jeu utilisés dans l'industrie du jeu vidéo en ce moment. D'accord, merci beaucoup pour ce point technique parce que c'est pas du coup moi et Laura qui l'auront pu le faire. Et du coup, Laura, est-ce que ça t'intéresse toujours autant ? Parce que moi, je trouve que personnellement, ce que j'aime bien dans le game art, c'est que ça relie un petit peu. Même si c'est pas la direction artistique, on est en contact avec du game art. Et en fait, je trouve ça incroyable cette sensibilité finalement qu'il y a dans la réalisation d'un environnement de jeu vidéo parce qu'en fait, il faut faire passer tellement d'émotions. Et en fait, derrière, il y a toute une technique qui est vraiment super riche et super difficile à maîtriser. Si t'as pas le bon vocabulaire déjà, c'est fini. Mais voilà, en fait, et puis en plus, ça progresse tout le temps. C'est-à-dire que c'est un travail monstre de se tenir à la page. Mais franchement, ce que j'adore, c'est du coup, de te dire que telle couleur, tel éclairage va tout de suite poser une ambiance. En fait, finalement, c'est un peu comme au cinéma où on pose un décor de film et tout. C'est un peu le même truc. Mais oui, dans cette partie-là, moi, ça me plairait parce que tu vois autre chose aussi que la partie où on fait notre DA. Et puis du coup, quand ça prend vite, tu te dis que... D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, on m'a dit quand je me suis renseignée sur ce métier, qu'en fait, être artiste d'environnement en jeu vidéo, c'est aussi avoir toute une sensibilité artistique mais faire partie de la narration parce que du coup, c'est toi qui vas apporter la pierre édifice parce que tu peux placer tes personnages, tu peux placer l'histoire sans le décor. On n'est pas sur le même jeu. Il y a tout de suite une narration qui se fait moins bien, il y a quelque chose qui marche moins bien et du coup, je trouve ça super intéressant et je le disais à Alex tout à l'heure, au début, il m'a demandé sérieusement et il ne me croyait pas et il a douté de ma sincérité mais en fait, j'ai adoré faire des recherches sur ce métier. Franchement, c'est quelque chose que je coche. Je ne sais pas toi Laura mais moi, je le coche directement dans ma liste de... Je le mets au panier. De futur collaborateur. Allez. Mais voilà. Faisons un projet ensemble. On m'a aussi dit que c'était très important d'avoir une bonne connaissance du level design. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et du coup, en quoi le fait d'avoir une bonne connaissance dans ce domaine, justement, ça va nous aider ? En fait, le level design, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il crée le niveau. Il va vraiment faire que... Par exemple, si là, on va faire une pièce et là, c'est un couloir et en fait, on ne peut pas tout de suite passer parce que c'est trop simple en fait. Le joueur, il se dirait bah ouais, en fait, le jeu, je le fais en une demi-heure. Non, le level design, il est là. Non, tu le feras en trois heures, ce petit niveau-là. Tu vas y faire une blanche et voilà. En fait, le level design, il va faire un couloir et il va tout faire pour le complexifier, lui donner du caractère. Par exemple, il va dire ok, cette porte, elle est fermée mais tu pourras peut-être trouver une clé dans une autre pièce. En fait, il y a plein de choses comme ça qui font que le level design, c'est très important pour qu'un joueur ne s'ennuie pas dans un jeu. Ouais, en fait, c'est vraiment lui qui va donner le rythme finalement du jeu et du coup, il faut qu'il soit très proche de l'artiste d'environnement parce qu'en fait, du coup, ça va être un peu corrélé finalement puisque du coup, en fonction de l'environnement que tu crées, si la clé est dans une autre pièce, il faut que l'autre pièce existe et que la clé aussi. En fait, c'est logique. C'est plein de choses comme ça et d'ailleurs, je rebondis sur quelque chose qui a été dit dans le chat. Oui, en effet, le level designer, c'est bien dans la partie game design et pas dans la partie game art. Mais pour l'environnement d'artiste qui est lui dans la partie game art, il doit savoir communiquer avec ce corps de métier-là parce que c'est très important pour l'environnement. Ok, d'accord, tu m'as fait une pièce là mais moi, il faut que je le fasse. T'es gentil, il fallait me prévenir. Voilà, la communication est juste primordiale et ça dans tout le corps du métier du jeu vidéo. Parce que du coup, ce qu'on retient aussi avec la présentation d'uniquement ce métier finalement, c'est qu'en fait, il y en a plein et à la chaîne et du coup, c'est important de tous les connaître et de tous bien s'entendre finalement, de tous travailler ensemble. Ça me fait beaucoup rire parce que je vois dans le chat qu'il y a des propositions pour faire des textures sur un projet. Donc voilà, on vous donne des enfants d'employeur. On aime beaucoup. Mais du coup, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir parce que ce métier, franchement, il est super intéressant. Il y a plein de choses à dire dessus, justement. d'ailleurs, il a bien raison IQ ou Pio. Désolé si j'ai mal prononcé. Ne donne pas les pseudos, ne t'enmède pas. On est désolé. Désolé. Mais oui, le design, il est juste obligé de savoir avoir des connaissances en game art. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Alex d'avoir énormément participé finalement à la présentation de ce métier. Du coup, je pense qu'on en sait plus et puis pour moi et Laura, c'est clairement un oui. Si jamais vous vous êtes intéressé vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à remercier Alex de nous avoir fait part de son expertise et de son expérience. Le chat qui a l'air globalement plutôt bien. Très actif. D'ailleurs, merci de nous suivre avec autant d'enthousiasme. C'est super. C'est trop cool. Et du coup, on va passer à la rubrique suivante. Et du coup, je ne spoilerai pas son nom. Je vais laisser Julien, notre régisseur, lancer directement le générique pour ne rien spoiler. Et c'est parti. Il y a eu une petite modification. On n'avait rien vu. Non, mais c'est très bien. On s'adapte facilement ici. Donc, explication d'une nouvelle chronique puisque c'est la première fois de Laura dans l'émission. Est-ce que Laura, tu vas toujours bien ? Moi, toujours. Il y a un sourire qui est très spontané. Ça fait plaisir. Et du coup, cette nouvelle chronique, ça va s'appeler Les Backstages de Laura. Je pense que vous l'aurez un petit peu compris avec ces génériques toujours d'une qualité incroyable. Et du coup, en fait, le but de cette chronique, ça va être d'expliquer des anecdotes de réalisation. C'est-à-dire que dans la conception de films, dans l'industrie musicale, on est amené à avoir tout un processus de création. Et du coup, Laura va vous expliquer sur certaines choses pourquoi tel ou tel choix a été fait. mais surtout, ce qui a du coup cafouillé finalement, si je peux utiliser ce terme, et ce qui a réussi et pourquoi du coup tel ou tel choix. Et ce soir, le thème, c'est ? Ce soir, on commence avec un thème de type qualitatif, les films d'horreur. Mais alors, par contre, c'est incroyable parce que ce point-là n'a vraiment pas été planifié. Mais alors, tout est raccord sur l'horreur ce soir. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors que vraiment, ce n'était pas prévu. Et pour revenir sur le principe même, ça va même peut-être plus tard s'élargir les backstage des logos, des entreprises, etc. Vraiment. Et ce soir, pour revenir à notre thème, quelle est ta première anecdote ? On va commencer avec un film très très connu, Shining. Alors, il y a beaucoup de... En fait, je commence avec un film très connu et les faits que je vais énoncer sont peut-être déjà font partie maintenant de la culture G, je pense. Il faut les savoir. Donc, il va y avoir peut-être des choses que les gens connaissent déjà. Mais je me suis dit, on va commencer par quelque chose que les gens connaissent. Comme ça, ils vont bien comprendre le principe. Et sur ce film, on va être surpris plus de l'analyse plutôt que de l'anecdote. Après, on aura de l'anecdote. Et j'allais dire, du coup, est-ce que toi, tu as vu ce film, Laura ? Bien sûr, bien évidemment. C'est un classique, on est obligé de... Est-ce qu'Alex, toi, tu l'as vu ? Oui. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous trouvez le détail qui tue ? Il est dans notre décor. Eh bien moi, j'avoue, je ne l'ai pas vu. Par contre, je l'ai étudié en cinéma 10 minutes par 10 minutes. Donc, on peut dire que je l'ai... Tu l'as vu. Presque. Mais je ne l'ai pas vraiment vu. Donc j'avoue, c'est la vœu de la honte. Eh bien là, on va partir du coup pour une analyse de ce film mais au niveau visuel en trois points. Et on va commencer tout de suite avec les cadrages de ce film qui sont plutôt intéressants parce que, bon, il est classé dans la catégorie film d'horreur du coup. Et en général, pour ce type de film, on utilise des plans qui sont globalement très serrés pour laisser aux spectateurs très peu de visibilité sur ce qui se passe autour et créer une zone d'incertitude et ramener cette peur de l'inconnu qui est l'une des plus grandes peurs chez l'être humain. Alors que dans ce film, Stanley Kubrick prend vraiment le contre-pied, il prend des cadrages très larges où on voit tout ce qui se passe dans la pièce. Et c'est encore limite presque plus terrifiant parce que l'ambiance qui est amenée par le jeu d'acteur, les lumières, l'ambiance sonore nous fait pressentir qu'un danger va arriver sauf qu'on a accès à toute la pièce et on ne sait pas d'où ça peut venir. Et ça renforce ce sentiment d'inconfort. Je vois que le chat est très enthousiaste à l'idée de ton choix. Laura, tout de suite, ils sont arrivés shining, le tricycle dans le couloir. Ils sont là, ils sont prêts. J'espère que... Je ne peux pas lire en même temps les commentaires, j'espère que je ne vais pas dire des bêtises. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas, je vérifie tout. Il y a aussi une autre règle en cinéma qui est prise de manière inversée, c'est la contre-plongée. La contre-plongée, d'ordinaire, elle est utilisée pour mettre le personnage en position de supériorité puisqu'on se place en dessous. Or là, dans la scène du couloir avec le petit Danique que l'on voit maintenant, on est en contre-plongée, mais je ne sais pas vous, il a toujours l'air aussi vulnérable. Désolée, moi je le vois. Une petite chips. C'est dû au fait que cette contre-plongée ne nous permet pas de voir ce qu'il y a devant. Et du coup, encore une fois, on ne sait pas sur quoi il peut tomber, sur ce qu'il peut y avoir. Et on est encore dans cette peur de l'inconnu. C'est vrai que c'est très angoissant parce que du coup, tu as vraiment cette vue et tu as l'impression d'avoir une vue globale et là, tu te rends compte que si quelque chose arrive devant, tu ne vois rien et qu'à tout moment, cet enfant est happé par quelque chose dont tu n'avais même pas connaissance, ça ferait un bon jeu d'horreur finalement. On en revient à l'environnement, au cadrage, tout ça. Je prends note. Et puis là, c'est une photo donc on ne le voit pas mais c'est renforcé par le fait que dans le film, la caméra suit Danny de très très près donc on a vraiment l'impression que quelque chose le poursuit. Et donc ça, c'est l'un des nombreux détails auxquels Stanley Kubrick a pensé parce qu'il le prend. Et du coup, il prend un peu le contre-pied des règles qu'on voit d'habitude en fait. Exactement, c'est ça. Il y a un autre sujet sur lequel je vous ai parlé, c'est les transitions fondues. Alors ça, c'est l'une des premières choses que j'ai remarquées quand j'ai regardé le film la première fois. Rémi qui est avec moi peut témoigner. La première phrase que j'ai dit, c'est « Waouh, les fondues, c'est quichouille ». Du coup, quichouille, c'est vraiment dépassé. Est-ce que c'est de type plutôt diaporama des années 2000 ? C'est vraiment une image fondue. La deuxième arrive et je me suis dit « Pourquoi ? » Et en fait, après visionnage et analyse du film, c'est plutôt justifié. En fait, ces transitions, souvent, elles jouent sur les échelles de proportions. Et par exemple, on a un moment où on voit la famille Terrence qui sont tous ensemble dans un petit groupe et le fondu fait qu'ils se retrouvent dans la tête d'un personnage qui a le shining, qui a la capacité d'avoir des visions dans le passé, le présent, le futur. Et donc, on se dit que ça a un sens et de là, j'ai revu mon jugement sur les transitions et elles ne sont pas si nulles. Finalement, je les aime bien. Finalement, tout est pensé. Voilà. Encore une fois, il a pensé à tout. C'est vraiment un parti priori qui pense vraiment à tout dans ses films et il y a toujours une réflexion derrière ses choix qu'on peut penser parfois désuet alors qu'en fait, tout s'est calculé au millimètre près. Exactement. Et le dernier point sur lequel je voudrais m'attarder et c'est mon préféré, c'est les décors du film. Déjà, l'overlook n'a aucun sens. L'hôtel. Non mais l'hôtel, définis-nous l'overlook pour les gens qui... L'overlook, c'est l'hôtel dans lequel se passe le film où la famille Terrence fait ce qu'ils sont gardiens pour l'hiver de cet hôtel. Sauf qu'en fait, si on essaie de faire le plan de cet hôtel, architecturellement parlant, il n'est pas faisable. Non mais vraiment, il y a des couloirs qui mènent sur rien, des fenêtres qui ne devraient pas exister. Vraiment, ça ne mène à rien. Mais par contre, il fourmit de détails très très intéressants et la moquette qu'on a vue dans le couloir tout à l'heure avec Danine notamment en fait partie. Cette moquette est très connue et elle reprend là le pattern représente un labyrinthe que dis-je, le labyrinthe qu'on voit dans la scène finale. Donc là, il y a aussi un parallèle entre les deux éléments de ce film. Donc en fait, finalement, tous ces éléments décors qui peuvent sembler inutiles à première vue, en fait, ça va être des références à d'autres éléments du film. Est-ce que tu sais s'il y en a des éléments extérieurs au film ou pas du tout ? Je ne sais pas. Des éléments extérieurs au film ? Des références cachées par Kubrick ? Il doit y en avoir. Si, clairement, il doit y en avoir. Alors là, tout de suite, je n'en ai pas en tête. Si le chat, vous en avez, n'hésitez pas à nous les lancer, on regarde. Mais clairement, il doit y en avoir. Et du coup, il y a aussi la salle de bain sur laquelle je voudrais revenir. La couleur n'a pas été choisie au hasard. Déjà, est-ce qu'on peut faire un petit rappel le rideau de douche ? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Si, si, ça me fait penser à une scène très connue. On parle de psychose avec The Hitchcock. Ça revient au thème du coup de Hellblade. Non, mais tout, c'est dingue. Par contre, ce soir, je vais rentrer chez moi et je vais me sentir pas très bien. Je vais ramener l'ambiance de ce soir. Je vais voir mon couloir d'un autre point de vue. Et en fait, ils ont choisi cette couleur verte parce que de cette baignoire va sortir une jeune femme qui va progressivement devenir une vieille dame qui va progressivement moisir. Et la moisissure vert, vert, tout est lié. Il y a aussi les toilettes qui sont de l'hôtel, du bar, je crois, qui sont rouges. Et toi, Maï, qui est experte en couleurs depuis la semaine dernière, avec ta petite chronique historique sur les couleurs, tu n'es pas sans savoir la signification du rouge porté notamment sur le sang qui prédit peut-être un... C'est vrai qu'à notre époque, le rouge, ça va beaucoup symboliser du coup la violence et du coup, tout ce qui va être sang, tout ce qui va être la guerre en fait. Bon, depuis le Moyen-Âge, on dit aussi que c'est un symbole de virilité. Mais du coup, c'est vrai que ça va assez bien annoncer finalement la fin du film qui est un petit peu... un peu salissante, va-t-on dire. Et je vois d'ailleurs dans les commentaires qu'on me dit que... que ça reste du Stephen King et qu'on préfère apparemment le livre au film en commentaire. Il y a un gros débat là-dessus. On vous entend. En même temps, le film n'a quasiment... Enfin, je crois que l'adaptation était assez libre sur ce point-là. Danny Kubrick, il a pris le livre, il a fait off. Décidément, le film. Décidément, les fans de cinéma sont parmi nous ce soir parce qu'on nous dit également que c'est la première fois qu'on utilise un steadycam de cette manière-là. Et du coup, merci beaucoup pour cette information. C'est vraiment super intéressant. En tout cas, le chat, on vous remercie. Vous êtes vraiment à fond. Vous avez cherché les informations parce que j'ai trop peur de dire des bêtises et qu'après on fasse non, c'est pas ça. Tu as tort. Au contraire, j'ai l'impression qu'au contraire, ils veulent t'aider. Merci, ça me plaît. La fin en fait qui est différente. Mais du coup, je n'ai jamais lu le livre. Je n'ai jamais lu le livre. Donc, je ne sais pas du tout la fin alternative du livre ou du film. Je n'ai jamais lu le livre non plus. Est-ce que notre fameux fan du livre peut nous expliquer un peu en quoi diffère la fin ? Désolée pour le spoil. Je crois que dans le livre, le labyrinthe n'existe pas. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises, on débrieferait. Et du coup, là aussi, les toilettes n'ont pas été choisies pour rien. En plus, je crois qu'ils sont inspirés d'un architecte très connu. Il avait fait les mêmes toilettes dans un hôtel en Arizona. Et cet architecte s'appelle Frank Lloyd Wright si jamais vous cherchez. Après, moi, je n'aimerais pas voir ces toilettes vraiment dans un hôtel. C'est-à-dire que je trouve qu'ils correspondent bien au film d'horreur parce que dans la manière dont il fait le décor, on se sent un peu enfermé avec toutes ces lignes. En plus, il y a la couleur rouge qui n'est pas forcément la couleur qui évoque... Ça évoque aussi l'amour et la passion. Là, non. Et du coup, je me dis, tu n'as pas envie d'aller aux toilettes dans cette pièce. t'es un peu oppressé. Non, mais carrément. Tu te sens à l'aise. À l'aise ? Non, mais de toute façon, tous les décors dans ce film nous mettent mal à l'aise et tout est fait pour. Là, je ne parle pas par exemple des poignées de porte qui se trouvent au plafond, les objets qui se déplacent ou qui disparaissent complètement. Et en fait, c'est plein de faux raccords entre guillemets parce que c'est potentiellement voulu parce que c'est très très gros quand même. Mais même si le spectateur ne le voit pas au premier abord, son cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça nous met dans une situation un peu pas très bien quand on regarde le film. Moi, j'aimerais savoir... Oh, pardon. Je t'écoute. J'aimerais savoir... Moi, j'aurais bien aimé savoir si, en fait, pour l'hôtel, il ne s'est pas inspiré de la maison Winchester où, en fait, tout mène à rien. Il y a un couloir, ça va t'amener à une porte qui va vers un mur. Enfin, que des trucs comme ça. Comme tu disais tout à l'heure, tu disais que ça n'avait ni queue ni tête, en fait, l'hôtel. Du coup, j'aurais bien aimé savoir si c'était inspiré de ça. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas la réponse non plus. Donc, si jamais le chat veut participer, c'est parti. En plus, on s'est rendu compte que l'hôtel ne menait rien parce qu'un concepteur de jeux vidéo avait voulu le recrutement. Il sait bien quand il a regardé les rushs. Et je vois quelqu'un qui lui a dit que tout était pensé qu'ils enferment les personnages dans des cadres. Sachez que j'avais prévu de le dire, mais je n'avais pas assez de temps. Mais c'est vrai qu'ils mettent les personnages dans des rectangles pour marquer cet enfermement des personnages dans cet hôtel. Et puis, je sais que Kubrick il pense à énormément de détails puisque même ses acteurs il les met mal. D'après ce que j'ai compris, il les met dans un contexte où en fait, ils se sentent mal à l'aise et du coup, où ils vont être amenés à jouer de manière plus réaliste. Bien évidemment, je n'en ai pas parlé parce que forcément, là, je parlais surtout de l'aspect visuel, donc un côté plus artistique. Mais ces anecdotes sont extrêmement connues comme quoi l'actrice, elle perdait ses cheveux, elle faisait des malaises mais vraiment, c'est un tournage très compliqué. Avec un écart très oppressant. Voilà, bonne ambiance. Est-ce que du coup, nous avons fait le point pour Shining ? Oui, pour Shining, on a fait le tour et on va passer du coup à, je pense que c'est ma partie préférée de cette chronique, on va passer au film Scream. Ah, ok. Là, j'ai l'anecdote et j'ai vraiment adoré faire des recherches sur cette partie-là. En fait, on va parler du costume, de l'histoire du costume de Scream. Ah bah, franchement, super. Et j'étais, alors dites-moi si les gens connaissaient cette histoire dans le chat parce que moi, pas du tout. Est-ce que Alex, tu l'as vu ? Oui, j'ai vu Scream. Et c'était grave. Je n'ai toujours pas vu et il faut savoir que je suis fan de films d'horreur donc vraiment, détestez-moi. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, le costume du Scream devait être entièrement blanc. À la base, c'est ce que l'équipe avait prévu sauf qu'ils se sont dit ça fait peut-être un petit peu trop penser au costume des Ku Klux Klan. C'est très compliqué à prononcer. Du coup, ils ont abandonné l'idée. Qui est venu en termes de marketing. Ça aurait pu être une décision. Ça aurait pu être très problématique. Voilà. Sage décision. Et ils ont opté pour l'option qu'on connaît aujourd'hui, la tunique noire avec le masque blanc. Et c'est sur cette partie-là qu'on va s'attarder. C'est le masque. Ce fameux masque qui, soit dit en passant, est toujours coincé entre la stupeur et l'anxiété. Le thème de la soirée, finalement, entre la stupeur et l'anxiété. Ça fait un bon titre. On a vu plus terrifiant comme masque. Et en fait, il faut savoir que ce masque a vraiment été un casse-tête pour l'équipe de réalisation et de tournage parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. À tel point qu'à trois semaines du tournage, ils n'avaient encore rien décidé pour ce masque. Et ils ont même hésité à reporter le début du tournage parce que sans masque, on n'a pas de tueur. C'est compliqué. Et en fait, le réalisateur voulait une création originale pour ce masque, pour l'identifier. Donc, ils ont fait des centaines de propales. Ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Et en fait, ils l'ont trouvé un peu par hasard. C'est lors d'un repérage d'une maison pour le tournage. C'est la productrice Marianne Maddalena qui l'a trouvée sur une chaise. Donc là, tout ce que je vais vous dire, ça vient d'une interview qu'elle a donnée. Donc normalement, mes sources sont fiables. Elle a trouvé ce masque posé sur une chaise qui, à l'époque, était vendu par la grande chaîne Fun World sous le nom de Masque aux yeux cacahuètes. Mais jusqu'au bout, il n'est pas crédible ce masque, je suis désolée. Donc vraiment, il est vendu par une chaîne qui, du coup, fait des costumes. Il s'appelle le Masque Cacahuètes. Non, en effet, il fait moins peur. Il perd de crédibilité. Mais cependant, elle l'a trouvé très intéressant. Donc, elle a descendu pour montrer ce masque à ses équipes et ils n'ont mais alors pas du tout partagé son enthousiasme. Vraiment, ils ont fait... Non ! Du coup, ce qui était l'erreur, du coup. Oui, mais ils ne l'ont pas du tout aimé au départ, je crois, et ils ont continué à travailler de leur côté. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu vraiment problématique. Il fallait trouver une solution. Donc, ils se sont dit qu'ils allaient peut-être exploiter cette piste du masque trouvé. Donc, ils ont appelé la costumière qui, par chance, l'avait gardée. Voilà. Ah ouais ! Elle avait le nez. Non mais, alors, ça, c'est important. Dans les métiers des créatifs, il faut toujours conserver tous les essais, toutes les copies, tout. Parce qu'à tout moment, on peut te demander « Ah non, finalement, l'essai numéro 103, on l'aimait bien. » Et là, si tu ne l'as pas gardée, tu es handicapé. Et du coup, ils ont repris ce masque. Ils ont forcément opéré des changements pour éviter les problèmes avec Fun World. Des questions de droit d'auteur parce que du coup, s'ils reprenaient exactement le masque, là, ils allaient avoir... Ils ont notamment procédé à l'élargissement des yeux, je crois, c'est bien... Enfin, c'est ce que j'ai lu, en tout cas. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le Ghostface. C'est par cette anecdote. Et puis finalement, après tout ça, le réalisateur s'est dit que ça ressemblait plutôt pas mal au tableau du cri d'Edouard Munch. Est-ce qu'on peut faire un lien entre aussi le nom du tableau et le titre ? Une coïncidence ? Je ne pense pas ! Mais du coup, en fait, c'est assez drôle parce que finalement, le tableau du cri s'est venu après la conception. Finalement, il y a eu un petit raccord avec ce qu'on dit après le... En fait, parce que souvent, on a tendance à se dire que... Moi, je sais que quand j'avais appris l'anecdote, j'avais plus tendance à le prendre dans le sens où ça a été vraiment inspiré de ce tableau. En fait, c'est l'inverse. En fait, j'ai vu les deux versions. La version donnée par le réalisateur, c'est qu'ils donnent plutôt la version de Oui, ça ressemblait au cri donc on l'a beaucoup aimé. La version de Marianne Maddalena, c'est ils ne l'ont pas aimé, ils sont revenus dessus et là, ils se sont dit tiens, on va justifier. En fait, c'est comme quand on fait des projets et qu'on sort les violons après pour justifier nos choix. Ça, c'est un aveu qui est fait en vrai. Je ne dis pas qu'on le fait tout le temps mais ça arrive. Non, mais c'est toujours important qu'il y ait des références même qui soient placées après finalement. Puis, il y a même des références qui sont inconscientes. Des fois, tu as des idées et puis après, tu te dis mais oui, ça me fait tenter à ce que j'ai vu la semaine dernière. C'est une référence. Et voilà, c'est ainsi qu'est né ce masque mais j'ai vraiment trop aimé faire des recherches là-dessus et d'ailleurs, un autre petit fun fact, à la base, Scream, quand Kevin Williamson, quand il a écrit le script, il l'a appelé d'abord Scary Movie. Faites le lien. Sauf que les réalisateurs ont préféré changer de nom donc il s'est appelé Scream. Et après, une autre chaîne de production a repris le Scary Movie pour en plus en faire une parodie. Donc, la boucle est bouclée. Voilà, encore une fois, tout est lié. Et voilà, les backstage de ce film. Est-ce que vous saviez, vous ou pas ? Non. Eh bien, franchement, toutes les anecdotes que tu as données, du coup, je les connaissais un petit peu en avance. On est honnêtes ici parce que j'ai aidé à préparer l'émission. Mais avant que tu ailles les chercher, pas du tout. Eh bien voilà, je vous ai peut-être appris quelque chose. Shining, oui, mais pas pour... Shining, oui, plus. Je me suis dit, Shining, tout le monde la connaît, mais au moins, on commence... Oui, mais c'était quand même intéressant de souligner tous les détails qui font que, oui, Shining est un... Mais d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pourrais regarder Shining plusieurs fois. C'est même pas pour l'histoire en tant que telle parce qu'on finit par la clé par cœur, mais juste de savoir qu'il y a plein de petits détails qui bougent derrière. C'est un peu le jeu de piste. L'analyser. C'est pour ça que j'adore ce film. Finalement, est-ce que tu ne conseillerais pas plusieurs visionnages pour ces films pour être sûre de n'en rater aucun détail ? En tout cas, pour Shining, oui. Scream, je ne sais pas. Si vous voulez bien, vous en prenez du masque aux yeux cacahuètes, peut-être. Maintenant, nous le connaîtrons uniquement sur ce nom. Mais oui, pour Shining, oui. Pas de souci. Merci beaucoup Laura pour cette chronique. Vous avez appris des choses. Ça me a beaucoup intéressé. Franchement, j'ai appris plein de choses. Je ne sais pas. J'ai vu que le chat, ils étaient super bien informés. Normalement, ils ne m'ont pas... En plus, ils ont apporté plein d'informations. Je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais vraiment, encore une fois, c'est super gentil à eux d'autant aller chercher des informations et d'autant participer. J'ai vu qu'on a des élèves d'Hertube qui nous ont demandé de ne pas trahir leurs secrets concernant les violons. Nous ne le ferons pas. Nous n'en parlerons plus, décidément. Et du coup, on va passer à une partie que je le sais, vous adorez finalement. On va passer au petit jeu. Fun ! Attention ! Fun le jeu ! Et du coup, c'est reparti pour le petit jeu de ce soir. Alors, bien sûr, ce n'est pas moi qui ai préparé le jeu puisque je vais participer. C'est donc Rémi qui est du fond de son lit avec le Covid avec bravoure préparé à ce jeu. Donc vraiment, Rémi, on te remercie. On te remercie pour les visuels du jeu également. On verra ça après. On t'en parle à moi tout de suite. Attends. Et du coup, pour ce petit jeu très fun aujourd'hui, on va essayer de deviner de quel jeu vidéo il s'agit à partir de trois emojis à chaque fois. Donc, il faut avoir une belle culture du jeu vidéo pour jouer, ce que je n'ai pas. On commence très bien. On peut prendre la porte. Je ne m'amuse déjà plus. Il y a de la place cachée sous la table. Et du coup, on invite bien sûr le chat à jouer avec nous, mais on va demander à Julien, notre régisseur, de nous enlever le retour du chat. On ne pourra plus voir vos réponses parce que sinon, on sera tenté de tricher, surtout moi. Et du coup, on vous enlève de notre vue. Il faut pas. Non, mais des fois, c'est important de faire prendre. Non, mais ça envoie le bon message à nos spectateurs. Et du coup, c'est parti. je vous propose de lancer ce jeu avec la première image qu'on peut voir s'afficher à l'écran. Alors, je l'ai aussi. Mais comme c'est le seul point que je peux avoir, tu veux me l'aider ? Je précise que nous ne faisons pas dans la négociation par ici. Est-ce que Alex, tu l'as ou pas ? J'ai levé la main première. C'est un film. Merci. Non, c'est que du jeu. C'est que du jeu. Et du coup, on va dire, Laura. Finaise. Et bien, je ne l'avais pas. C'est allé extrêmement vite. Laissons quelques secondes au chat. Attends, sur le jeu de la semaine dernière, ils étaient ultra réactifs. Donc, je suis désolée. Non, je ne laisse pas de secondes. Excusez-moi, on me fait si enrégit que le chat n'a pas besoin de plus de temps. Je vous présente toutes mes excuses. Vous êtes extrêmement rapide. Je n'ai rien dit. Par contre, c'est super dur comme jeu. Parce qu'Animal Crossing, franchement, c'est un jeu... Surtout que ça, vous la... Mais c'est un peu... Oui, ça va. Tout de suite. On part sur des accusations. Du coup, je t'en prie, lance-nous la prochaine slide. Alors, je... Mon heure de gloire s'est arrêtée. J'ai une proposition. Vas-y. Tu l'as dit en fin. J'aurais dit Rocket League. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des équipes qui s'affrontent. FIFA. C'était vraiment... FIFA. Ah oui, mais je suis dédié. Non, je ne sais pas pourquoi le ballon, j'avais la balle de Rocket League qui a apparu devant moi. Ouais, du coup, Laura, toi, tu ne l'avais pas du tout. en plus, si, après, j'ai eu... Du coup, je m'inscris en jeu vidéo semestre prochain. Est-ce que vous voulez l'écrire ? En fait, je pense que je vais prendre ta place. Je vais aller en DA. En fait, je n'ai rien à faire en jeu. Cette émission, finalement, c'est uniquement à l'orientation. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai compris que je n'étais pas fait pour mon métier. un prochain slide. Celui-ci, celui-ci, malheureusement, Rémi me l'a montré en exemple donc je ne peux pas vous bébé. Je veux dire, ça peut être tout, n'importe quoi. Ouais, ça pourrait être... Est-ce que vous avez déjà vu un jeu de combat, finalement ? Bah oui, en fait, c'est ça. C'est vrai que tu n'es pas du tout correct dans les... Rémi, on retire les remerciements. Je serais parti sur Overwatch mais ça ne dit rien de plus que ça, en fait. Non, mais... En fait, moi, le truc, c'est que je... Mais non, j'ai oublié. Mais le truc, c'est qu'en plus, il n'y a que 5 personnes donc ce n'est pas possible parce qu'Overwatch, il dit... Si je peux me permettre, je vous donne un indice parce que moi, Rémi me l'a fait voir en exemple tout à l'heure donc je ne peux pas jouer sur celle-ci. Le nombre de personnes présentes sur les smileys est important. Ça peut être un peu c'est qu'Overwatch. Du coup, ça serait plus Paladin puisque du coup, c'est du 5v5 sur Paladin mais ce n'est pas Paladin. Mais on nous fait signe en régie qu'on se rapproche. Du coup, bah non, mais alors parce que des jeux de combat, il y en a beaucoup. On va pas se faire en équipe de 5. Après, si je peux me permettre sur le jeu d'avant, Animal Crossing, est-ce que le chat, est-ce qu'en régie, on peut me dire si le chat nous a vaincu ? Le chat n'a pas ? Non mais... Ah ! On t'a dit Alex ? Ah ! On t'a dit Alex ? Oh non, oh non. Oh non, c'est lol. Je suis désolé. Oh non ! Je vais aller me cacher. Ne pars pas, reste près de ton micro, on a besoin de t'entendre Alex. Alors du coup, on nous dit en régie qu'en effet, la sélection de Smiley faite par Rémi est critiquée. Julien, notre régisseur, va d'ailleurs s'exprimer à ce sujet. Non, oui, alors bonsoir à tous, mais on va parler d'un truc, c'est quand même catastrophique, vraiment, ça désigne à peu près tous les jeux vidéo, en fait. Ça peut être du FPS, enfin vraiment, c'est... Ça pourrait être un résumé de jeux vidéo, ça fonctionne. Bah, Du coup, on remercie Julien pour sa première intervention qui était finalement pour dire à Rémi qu'est-ce que c'était pas. Et je vais te désoler à Francis parce que je sais que c'est lui qui m'en gueule. Et ben du coup, slide suivante, c'est parti. Ouh là ! Ah ! Bah, Laura l'a levé la main en première. Bah oui, mais la casquette, Mario, le kart, la prépo de banane, elle est tortue. Et non, c'était Mario Kart 8 de luxe. Dommage. Très précis. J'aurais dû le tinguer à la couleur de la casquette. Non, par contre, j'allais dire, il y a un peu de tricherie de la part de Rémi parce qu'on avait dit trois smileys et qu'il y en a quatre. Donc je vais faire marquer. Franchement, il aurait juste mis une voiture, on aurait compris. Il y a quand même beaucoup de jeux de voiture. Moi, déjà, quand le fait d'avoir fait un truc juste avant où c'était trop résumé, franchement, si il aurait mis une voiture, ce serait plus les baffes. Bon, bah... Ah ! La reine des neiges. Alors là, je l'ai... Je te dirais... Attends, attends, attends. Laisse-nous une seconde pour réfléchir. avec le chat. Ah, mais là, je ne l'ai pas, là. Ça ne va pas du tout. Non, mais même la régie, elle est routrée. Le chat, là ? J'ai envie de pleurer, là, parce que je me dis, mais ma culture de jeux vidéo est si pauvre. C'est terrible. oui. Il est fier. OK. Il l'a. Est-ce que le chat, là, parce que Laura, qu'est-ce que ça peut être ? Parce que nous, on est nul en jeu vidéo, on se concerte. Parce que non, la reine des neiges, ce n'est pas un jeu vidéo. Ça veut dire que du coup, vous voyez Elsa avec une hache, là. Non, non. Parce que la reine des neiges revient tout de suite. Mais pourquoi pas ? Nous rappelons que le thème de ce soir, c'est les jeux d'horreur. Non, c'est vrai. Non, non, non. En fait, moi, je pense que ça a évoqué ça à Laura, parce qu'au début du film, il y a des gens qui chantent et ils sont en train de piocher dans la neige. Voilà. Aucun rapport. Du coup, Alex, donne-le nous, parce que visiblement, on est nul. Ah, mais d'accord. mais oui, mais oui, ça paraît totalement logique. Par contre, là, j'ai vraiment une vision de Elsa qui arrive dans la salle de bar et tu as Anna vraiment dans la scène de Shining. On va arrêter tout de suite parce que je vais faire des cauchemars. Est-ce qu'on peut passer à la slide, tu vas ? Ah, oui. Oh, ça a été rapide, par contre. Parce que, par contre, on avait vraiment eu des éléments qui étaient assez... Non, mais là, c'était bien. Là, c'était vraiment bien. Est-ce que le chat l'a eu avant nous ? On n'a pas le temps, d'accord ? On n'a plus le temps. C'est émotion et... Alors ? Je pense que... Je sais. Pokémon ? J'allais le dire. Franchement, je l'avais. Ah, mais alors, sachez que je ne l'avais pas du tout. Alors là, c'est de pire en pire, ma culture du jeu. Je ne l'avais pas, mais là, la boule... Non, mais parce qu'en fait, j'ai commencé par la gauche, je t'avoue que j'ai vu le smiley... En fait, j'ai pris le smiley un par un, et du coup, le smiley alien ne m'évoquait rien tout de suite avec une signe de combat. Attention, Julien, notre régisseur exprime de nouveau. Ouais, je place une spéciale dédicace au chat, parce que vraiment, ils sont... Enfin, vous êtes bouillants, en fait. Bravo à vous. Vous êtes brillants. Et en fait, ils devinent avant vous, donc ça sert à... Vous pouvez arrêter de jouer, en fait, les gars. On s'en va, en fait. Au pire, vous pouvez faire la vidéo. On se lève. C'est juste pour nous dénigrer. reste des slides après ça. Ah, d'accord. Eh bien, tout de suite, le silence est retombé sur le plateau. Bizarrement, il n'y a plus beaucoup de... Je vous sens un peu... Je me sens vide. Je ne sais pas, il a zoomy les bonnes, je sais que c'est un jeu sur DS. Non, mais il faut avouer, vraiment. Mais non, mais arrêtez. Je ne sais pas, du orange, du bleu, un mec qui court. Je pense qu'en plus, quand on va voir le truc, on va se dire, bah oui, c'était sûr, en fait. Ouais, je veux bien un indice. Ça met trop. C'est de pire en pire, là. Attendez, un jeu uniquement sur PC. Est-ce qu'il est très connu ou alors, il faut quand même... Ouais, ok. Il ne me rassure pas du tout. Ok. C'est qui ? Est-ce qu'on est dans le thème des jeux d'horreur ? Ça n'a pas l'air. Ça a l'air d'être un jeu de cours. La Régie ne s'est pas prononcée. Ah. Ah, donc, il y a une histoire. Donc, ok, on y a un petit indice. Donc, ce n'est pas un jeu de cours. Parce que moi, j'étais vraiment partie parée sur un jeu en mode Sonic aux Ojo. Bah, ouais. Moi, j'étais sur un jeu Wii. Non, ils ont dit sur PC. Oui, je sais, mais avant qu'ils disent ça. Bon, second indice. La téléportation ? Portal ? Non. Oui, c'est Portal. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce jeu ? Est-ce que quelqu'un n'est pas ? Comment l'expliquer ? Bah, en gros, c'est des énigmes à résoudre et en gros, tu dois passer par des portails et tu vas aller dans des pièces différentes petit à petit et tu dois évoluer comme ça dans un jeu. Ok, bah, merci pour le petit débris. Le mon portal, en fait. Tout est dans le... ok. Tout est dans le titre, tu passes des portails. Par contre, ouais, effectivement, non, mais c'était plutôt clair. Non, mais il était plutôt... Non, c'est vrai. Eh ben, slide suivante. Slide suivante. Alors, bien fait, Papi Tino. Finalement, on revient à l'ancêtre du jeu vidéo. Le tout premier. Non, Mais, quoi ? Pourquoi il y a un dragon ? Non, je ne suis pas confiance à l'animal. Déjà, tout à l'heure, le dragon était utilisé pour un poké. Ah oui, non, ça avait du sens. Oui, mais vraiment, je sais, on me donne un pitch de jeu comme ça, je ne sais pas du tout ce qu'ils me veulent. C'est une machine. Alors, là, il y a un combat, il y a un pierre feuille papier ciseau avec un dragon. Ça ne me dit rien du tout. Mais c'est terrible. Mais en fait, Rémi, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec les mains ? Je ne sais pas. Déjà, on remarque qu'il a triché sur à peu près tout, puisqu'à chaque fois, il y a quatre smileys. Déjà, c'est un peu honorable. Mais est-ce que le dragon est vraiment très, très important ? En fait, il aurait dû le mettre dans l'importance des smileys. Est-ce qu'on peut avoir la réponse, du coup ? Non, mais pas un indice. Oh, calme-toi. Non, mais là, même un indice. Non, mais est-ce que... Oui, s'il vous plaît. Bon, ok, personnelle. Oh, mais quoi ? Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer ce jeu ? Parce qu'encore une fois, la référence n'est pas là. En fait, ça me fait rire, parce que ça ne représente pas du tout le jeu. Ça représente juste le personnage. Est-ce qu'on peut prendre la parole ? Et vraiment, ça ne... Enfin bon, j'ai joué à Rayman Légende et on a eu une tentative de Rémy qui... Vraiment, on voit, il a voulu illustrer en plus Réman qui tend les deux doigts. Oh là là. En fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que c'est marrant parce qu'on sent que du coup, peut-être la culture en jeu vidéo de Rémy peut-être aussi limitée que la d'autre. Et on remarquera que d'ailleurs, Julien n'est jamais autant intervenu. Donc, finalement, en fait, c'est finalement notre troisième chroniqueur de la soirée. On ne le savait pas, mais il nous a rejoint. Il aurait fallu une émission. Juste une. Ah, je... Non. Ça suffit. J'aurais dit Red Dead Redemption. yes. Ah, il a eu... Ils ne me disent pas qu'il y a quelqu'un trouvé avant. Alors, je viens de réaliser qu'on n'a pas du tout tenu le compte des points. Donc, on joue vraiment pour le... Oui, j'avoue, qui a tenu le compte des points ? Personne. Ah, qui gagne pour un... Est-ce qu'on peut avoir un petit débrief ? Ça bosse dur en régie. Ça bosse dur. Qui est en train de gagner ? Attention, notre chroniqueuse Alexane va intervenir pour nous donner le compteur. Bonsoir le chat. Alors, on est à 6 points du côté du chat et on en est à 7 points du côté du studio. Mais qui... Ah, mais on vient de prendre le sujet. Alors, Maë a 2 points, Laura 2 points, Alex 3 points. Ça va pas grand chose. 7 contre 6, pour l'instant, le studio gagne. On va te faire encore une ou deux slides et on va voir... Les Sims ! Oh, mais oui ! J'ai eu un truc de mémoire pour le film. Mais tu es trop forte ! Alors, il faut savoir qu'une anecdote extrêmement drôle, juste avant que l'émission commence, je n'arrivais pas à me connecter au chat pour l'avoir sur ma tablette et c'est parce que j'avais une pub des Sims qui ne voulait pas se renlever. disons que des forces occultes sont venues me donner un indice. Mais là, c'est plus possible. Skyrim ? Quoi ? Par contre, dis-moi comment tu as trouvé vraiment... Le casque. Non ! Non ! Mais en plus, ils sont obligés de taper. Ils font super vite, en fait. Ah, mais oui, en plus. Ah, mais ils sont là pour la gagne, en fait. Ils veulent juste nous terminer. Ok. Moi, j'ai une question parce que notre directrice, Cécile, nous avait promis qu'elle jouerait à tous nos jeux. Est-ce qu'elle est là en train de jouer avec nous ? Ah. Est-ce qu'elle joue ? Alors, je ne veux pas offenser ou quoi que ce soit. Si elle joue, elle ne trouve pas beaucoup de réponses. Mais, cœur sur vous. Mais pour l'instant, oui. Bon, bah tant pis. Au moins, on finit les slides, c'est parti. Il en reste combien ? Ah, mais moi, j'avais dit qu'on n'en laissait que... Ah, ok. Bon. Sonic, Sonic. Non, mais fais le... Non, mais là, arrête. Je ne lève plus la main. Moi, j'enchaîne. Mais, en fait, je pensais qu'on allait laisser plus qu'une ou deux slides, mais en fait, on va tellement vite que ça va être toujours dans les temps. Nous avons tout à mon temps. Et du coup, bah... T'es qu'un ? Ah, Mortal Kombat. Ah ! Je... Street Fighter. Ah ! Non ! Mais je les ai tout mis du coup. Il faut savoir que hier, tu pions, nous a installé très récemment une borne pour jouer à Street Fighter dans le couloir. C'est terrible. C'est terrible. C'est une perte de temps. Immense. Tu passes devant, t'as envie d'y jouer. C'est-à-dire que dès que tu imprimes des documents, je dois attendre. Subway Surfer. Oh, oui ! Bien joué ! Oui ! Un point pour Nae ! Il y a des larmes de tristesse qui coulent. Zelda ? Oh, non ! J'adore ce jeu en plus. Oui, bah... C'est pas parce que t'adores le jeu que... Oh, c'est la fin ! Bon, je pense que le chat nous a explosé. Est-ce qu'on peut nous annoncer le compteur au micro ? Est-ce qu'on peut nous dire qui a gagné ? Le chat a sûrement gagné. Alors... Comme d'habitude. Ouais, mais on se bat contre combien ? Parce qu'il faut... Non, surtout, on se bat... Alors, actuellement, il y a une trentaine de personnes sur le live. Oh ! Bah, merci. Et les récurrents, il y en a 7-8. D'accord. OK. Et donc, du coup, dans ceux qui ont gagné... Et... Alors... Dites les noms pour les retrouver. Pourquoi tout sonne comme une menace avec toi, Laura ? Et c'est vous qui avez gagné. De... C'est prêt. Avec 11 points et 8 pour le chat. D'accord. Et du coup, c'est Alex qui a gagné sur mon point. C'est Alex qui gagne avec 5 points. Laura et Maë sont égalité avec 3 points. Bon, bah, Laura, c'est possible. Si on est à 2-2, t'as retrouvé après... Ouais, j'ai retrouvé ce boy surfer. Mais non, alors... Il y a erreur des calculs. Elle a 4, et moi, j'ai 2. Quoi ? Pourquoi on essaye de descendre la présentatrice quand on est là en direct ? C'est parce que je ne suis pas rémunée. T'inquiète, normalement. Eh bien, le compte est bon. Eh bien, cette émission se termine extrêmement rapidement, finalement. J'ai pas vu cette heure passer avec vous. C'était vraiment très sympathique. pour ceux qui regardent et qui sont intéressés par Iartipion, je me permets de vous dire que ce samedi 12, on a une porte ouverte si vous voulez venir nous voir et venir... Vous pouvez nous rencontrer en direct. Incroyable. Et on en a aussi une le 5 et le 26 mars. Donc, n'hésitez pas, vraiment, venez nous voir parce que je pense que c'est un des meilleurs moyens de découvrir l'école. Et également, si vous n'avez rien à faire pour la Saint-Valentin, il n'y a pas de souci parce que Iartipion vous propose les 14 et 15 décembre des ateliers pour découvrir les cours, en fait, pour découvrir ce qu'on vous propose, voir si ça vous convient. Extrêmement remonté. Non, mais en fait, ça permet quand même d'avoir une activité assez sympathique, le 14. Et du coup, vous pourrez venir faire du dessin, tester un peu le logiciel. En fait, il y aura tous les célibataires qui n'ont pas trouvé d'activité. Non, finalement, qui penseront leur... Allez, j'y vais. Mais du coup, on vous remercie énormément parce qu'on sait qu'on a un chat mais super réactif et on sait que sur Twitch, c'est super important et que d'ailleurs, vous êtes un chat incroyable finalement parce que ce n'est pas le cas sur toutes les émissions. On remercie à tous les gens qui sont au rendez-vous, qui nous regardent parce que c'est vraiment incroyable. Je ne sais plus à combien on est de vues sur la dernière rediffusion. On est passé 800. 800 et je trouve ça vraiment incroyable et vraiment extrêmement gentil à vous. Donc vraiment, merci de nous avoir suivis. On sera de retour très bientôt avec un nouvel épisode et puis on remercie également nos chroniqueurs. Merci de m'avoir accompagnée sur cette émission. Merci à la régie, à Alexane d'être venue aider pour la technique. Merci à Julien qui vraiment gère tous les génériques, toutes les images que vous pouvez voir quand on parle. Merci à vous tous et merci aussi à Rémi Satine d'avoir préparé cette émission depuis chez eux parce que vraiment, ils ont été au top, ils ont vraiment été derrière nous et on se retrouve très bientôt. Merci à vous tous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada